Le traumatisme en tant que tel, il peut se mesurer par la qualité et par la quantité des désintégrations subies par le psychisme, quelque part, indépendamment de la nature de l'événement. Et quand je dis ça, c'est que chaque personne, si on veut parler de l'aspect individuel du trauma, chaque personne peut vivre le trauma d'une différente manière. Donc, dépendamment de son histoire personnelle, dépendamment de sa structure psychique, dépendamment des pertes subies. Donc, il y a une manière aussi très individuelle de vivre le traumatisme, chacun d'une manière assez subjective. Donc, du coup, on ne peut pas généraliser ce qui peut être traumatique pour moi, mais on n'est pas pour l'autre. Mais en général, il y a cet aspect très personnel à mettre en relief.